Salut les amis, bienvenue sur Exxon Madara TV. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pendant ma petite pause déjeuner. Je ne sais pas si je vais poster cette vidéo ce soir ou peut-être demain, je n'en sais rien. Mais je vous fais cette petite vidéo sur le vif car Tobias, le fameux data miner d'Apex, a posté une grosse bombe ce matin, un tweet qui risque de faire du bruit et qui risque de faire rager beaucoup de monde dans cette vidéo, notamment dans la partie commentaires. Du coup avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai un casque HyperX, je ne sais plus quel modèle, je crois que c'est le clou d'Alpha ou le clou de 2. Vous savez, j'ai la petite partie au-dessus de la tête qui s'effrite et quand je le pose sur ma place 5, ça fait des petites boulettes noires. Ce n'est pas pour faire du référencement, mais si jamais vous avez des bons casques micro, plutôt des casques à me conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer des références parce que j'ai envie de changer, j'hésite entre un Bayer Dynamics ou peut-être un Logitech G Pro ou alors un casque sans fil. Si vous avez des bonnes références, peut-être le SteelSeries Arctis Pro aussi, n'hésitez pas à balancer parce que ça peut m'intéresser. J'avais envie de voir avec vous s'il y a un modèle de casque qui revient souvent. Bon bref, passons à l'information de Tobias. Il a balancé ça sur Twitter. En effet, il semblerait que les gens qui sont EA Game Changers, donc aujourd'hui Creator Network EA, ce que j'étais avant et que je ne suis plus, auraient reçu un email d'IA qui explique qu'il va y avoir deux moments importants dans la saison 12 d'Apex Legends. Donc Tobias nous dit certaines personnes, EA Game Changers, on n'a apparemment reçu un email d'IA concernant le contenu à venir cette saison avec deux points que je veux souligner à propos de la progression dans le jeu, du cross progression. Cross progression, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est par exemple, vous avez un compte sur PlayStation, d'un coup vous arrêtez de jouer sur Play, vous achetez un PC, vous allez sur PC, vous mettez votre compte Apex et vous avez tous vos skins, toute votre progression, votre niveau, etc. Tout ce que vous avez acheté dans le jeu depuis le début. Et donc ce cross progression devrait avoir lieu au milieu ou à la fin de la saison prochaine. Donc je réactifiais, ce ne serait pas en saison 12 mais plutôt en saison 13. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un petit problème qui arrive. En effet, Tobias nous dit que dans la façon dont est libellé l'email, comment c'est expliqué, le cross progression n'aurait pas de fusion de compte et aurait simplement un changement de compte qui s'appelle un switching. Donc là, il nous explique pour les personnes qui ne comprennent pas, franchement les traductions Google, trad, c'est une horreur, à la limite je comprends mieux en anglais. Pour les gens qui ne comprennent pas, il y a deux possibilités. C'est soit le account merging, c'est-à-dire fusion de votre compte, soit le account switching, switch de votre compte. La fusion de compte, qu'est-ce que ça fait ? Ça va prendre deux comptes différents avec plein d'items. Donc par exemple, vous avez un compte PS4 level 55 avec deux heirlooms et vous avez un compte PC level 400 avec un heirloom. Ça fusionne tout ça en couche, désolé, j'ai sifflé, ça a dû vous péter les oreilles. Ça fusionne tout ça en un seul compte et sur ce seul compte, vous avez vos trois heirlooms, tous vos skins et la progression maximum. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est le switch de compte. C'est-à-dire, vous êtes sur PS4, vous êtes level 500, vous avez deux heirlooms par exemple, vous voulez passer sur PC, vous allez passer sur PC, vous allez garder votre level 500, votre progression, ça et tout, mais pas les skins. Mais pas les skins. Et qu'est-ce qui va se passer ? Bien évidemment, il semblerait que EA aurait donc annoncé au créateur que ce serait cette possibilité-là qui va arriver, c'est-à-dire le account switching, le switch de compte. Donc par exemple, vous êtes sur PlayStation, vous avez changé de compte, comme je viens de vous le dire, vous avez gardé votre niveau, votre progression, votre progression de Battle Pass peut-être, mais pas les skins que vous aurez eu avant. Donc vous aurez toujours le même compte, ce sera toujours le même compte, que vous soyez sur PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, ce sera le même compte, sauf que vous ne gardez pas les skins d'une plateforme à une autre. Les skins restent sur la plateforme où vous avez eu. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que le but du cross-progression, c'était justement de pouvoir switcher ses skins. Si vous aviez 3 heirlooms sur votre PlayStation et que vous passez sur PC, ça fait chier de ne plus avoir 2 heirlooms. Donc en fait, tout le but du cross-progression, quasiment tout le but, on va dire à 90% de ce pourquoi les gens l'attendent, ça part en fumée parce qu'en fait, les skins ne bougent pas. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, après c'est à confirmer. Normalement, ça arriverait en saison 13 entre le milieu et la fin de la saison. Ça vient de Tobias, c'est une information qui vient des gens qui participent au EA Game Changers ou plutôt Kraton Network. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement, c'est une grosse douche froide pour le cross-progression parce que beaucoup de gens l'attendent. Si jamais c'est vraiment ça qui est confirmé et qui est balancé en saison 13, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Et d'après les dernières rumeurs, il semblerait qu'on ait d'abord le patch next-gen sur les consoles nouvelle génération et ensuite ce cross-progression, ce qui confirmerait bien l'arrivée en saison 13. Bref, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à très vite pour d'autres informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada